Bonjour les découvreurs et bienvenue à la photo de découverte Hello Bon vous la sentez déjà, je suis assis Pas comme d'habitude Ca veut dire quoi ? Ca veut dire dégustation de produit Parce que j'ai la flemme de faire la cuisine Ca arrive Aujourd'hui je vais vous présenter 3 produits C'est le Donbukki en instantané Je vais vous ouvrir tout à l'heure Le 2ème produit ce sera le Kyoza 22 de Maison de Corée J'avais déjà fait un revue dessus sur la petite boîte Là ils ont sorti une nouvelle version un peu plus grande On va voir si c'est aussi moyen que d'habitude Maison de Corée Kyoza, eau, mandou, fruits de mer et épicés Là c'est aux crevettes On va faire la revue de ces 3 produits Je vais commencer par les Kyoza Ca va être plus simple Il y en a 12 comme ça Par contre c'est jaune bien foncé C'est jaune bien foncé comme je vous dis On va essayer le 2ème C'est aux crevettes Et là c'est blanc comme il faut Là ça va être plus intéressant pour celui-là Alors on a un sachet de stock et de la sauce Alors pour la préparation Ils disent de mettre le contenu de stock plus la sauce rajouter à peu près 20 ml d'eau le mélanger et après passer au micro-ondes alors 2 minutes quand c'est un micro-ondes à 1000 watts 3 minutes à 700 et après vous mangez Je vais les préparer et on va passer à la dégustation Allez, à tout de suite Et voilà, c'est prêt Bon, voyons voir le yokpoki Et ben, ça ne me trompe jamais mes petites instructions Allez, on va goûter ça Le top en même c'est très difficile de la foirer Donc ça, ça reste bon Mais la sauce Oh, c'est... C'est pas un mangeable mais c'est assez typique Hum... Comment vous... Comment vous exprimez ça ? Hum... Si, voilà, c'est comme si je mangeais du ketchup mais ça a un goût qui se rapproche du ketchup mais on peut pas dire que c'est pas du ketchup mais on peut pas non plus dire que c'est du ketchup C'est à ce niveau-là Je sais pas si vous avez compris mais voilà, c'est à ce niveau-là On va dire que c'est fait pour les gens qui aiment bien les trucs sucrés Voilà, on va rester là Allez, on passe au mandou ou les kyoza de Maison de la Corée Alors, le jaune c'était aux fruits de mer Hum... Alors, c'est aux fruits de mer Pour le piquant, ils ont rajouté du curry Le curry t'as jamais donné des trucs piquants Mais bon, ils sont un petit peu améliorés Voilà J'aurais appelé ça, c'est du curry aux fruits de mer plutôt au lieu de trucs piquants aux fruits de mer Crevettes J'ai plus l'impression que je mangeais un chumail aux crevettes qu'un gyoza Je sais pas pourquoi Voilà J'ai plus l'impression de manger un chumail aux crevettes Vous savez ce que ça va faire ? C'est que j'ai vu que ce truc-là a un goût un petit peu sucré Le top, ça me colle très bien Je vais aller verser ici Mélanger toute la sauce Parce que j'ai un petit feeling qui me dit Mélange tout Mon gars, tu vas pas regretter En fait, j'aurais dû faire le contraire Du genre Prendre les gyoza Et la mélanger Mais bon Alors C'était le yopo ki et les deux gyoza Comme je vous ai dit Waouh Comme je vous ai dit C'est à vous de juger Moi, dans mon coca Comme je vous ai dit Ca reste du topo ki Mais on peut pas dire que c'est du topo ki C'est à ce niveau-là La sauce du topo ki avec des mandou Se colle très bien Hum On dirait qu'il y a une petite synergie Qui s'est créée C'est beaucoup mieux Mangeable Sur ce, je vous laisse Je vous souhaite un excellent week-end Et surtout Restez en bonne santé Ciao Et surtout Ca, c'est mitigé Mitigé C'est à vous de acheter Pour voir si vous voulez tester Mais ça reste mitigé Allez Bye